Décodez l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce treizième épisode de Décoder l'astrologie. Le chiffre 13 qui fonctionne très bien avec le sujet du jour, le signe du scorpion. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Willow Paulin-Gagné, a.k.a. touslesmoods, sur Instagram. Puis pour moi, Yael incarne l'archétype du scorpion en personne. Bon, c'est sûr, avec un mercure sagittaire très présent. Vous allez le comprendre dans cet épisode qui, selon moi, est l'un des plus croustillants de cette série. On a droit à plein de belles anecdotes et Yael n'a pas la langue dans sa poche. Vous allez pouvoir, oui, avoir accès à son authenticité puis à ses connaissances aussi astrologiques. Et il y a plein de belles informations sur le signe du scorpion. Donc, Willow, merci vraiment pour ta présence. J'apprécie énormément ton apport sur cette série puis aussi ton apport sur mon chemin astrologique. Là, quelques années, je crois, j'explorais un peu le monde astrologique depuis quelques années. Puis je me cherchais vraiment une formation en astrologie. Puis c'est Yael qui m'avait conseillé la formation de Nightlight Astrologie que j'ai fini par suivre. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'elle a joué vraiment un rôle important dans ma destinée astrologique. Fait que, bref, merci Willow. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Merci pour des anecdotes. Donc, je vais mettre ces liens dans la barre d'informations. Et comme d'habitude, avant de commencer, j'aime ça vous jaser un petit peu, peut-être quelques minutes. Je vais prendre trop de votre temps. Je veux d'abord remercier toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter les épisodes. C'est vraiment, ouais, ça me touche beaucoup de voir, ben, le nombre de personnes qui sont présentes épisode après épisode. Merci pour les notes, les petites étoiles sur Spotify ou les reviews sur Apple Podcasts. Ça aide vraiment à faire grandir le podcast. Donc, si vous avez le temps, si vous écoutez le podcast, si ça vous aide à apprendre l'astrologie, ben, je vous invite à aller laisser une review. Ça serait une bonne façon de contribuer à cette création. Sinon, cet épisode va être posté début novembre 2022. Et j'avais envie de vous parler un peu de ce qui s'en vient en termes d'événements astrologiques. La première chose, c'est un cercle de lune qui va avoir lieu le 14 novembre en ligne sur Zoom avec la communauté mystique Connexion Cosmique que j'ai fondée avec ma belle amie Marianne. C'est un cercle de lune pour plonger dans les profondeurs de l'archétype du scorpion. Pour échanger en intimité avec les autres, pour se déposer dans les énergies des éclipses. Donc, je vous invite à aller sur leconnexioncosmique.com pour plus d'informations. Comme je disais, c'est en ligne sur Zoom et c'est aussi disponible en rediffusion. Ensuite de ça, toujours avec Connexion Cosmique, on offre un atelier d'astrologie le 28 novembre 2022 en ligne sur Zoom également. C'est un lundi soir. Tous nos événements sont le lundi soir d'ailleurs. Puis c'est un atelier d'astrologie sur les relations amoureuses dans la carte du ciel. Donc, on va venir explorer ça dans nos propres cartes du ciel. Ça fait partie d'une série de quatre ateliers sur les différentes sphères de notre vie dans la carte du ciel. Ça fait qu'on a déjà eu en octobre le travail et la carrière. On va avoir en janvier la famille et la maternité. Et on va avoir en février les cercles sociaux, désolé, et l'amitié. Donc, celui de novembre, comme je vous l'ai mentionné, c'est sur les relations amoureuses. Ça fait qu'on va explorer différents placements, différentes planètes, différentes maisons, différents types de cartes du ciel pour mieux se comprendre en relation intime avec l'autre. Donc, même chose, connexioncosmique.com pour vous inscrire. Je vais mettre le lien dans la barre d'informations du podcast. Et sinon, si vous avez envie d'un événement en personne, j'offre un atelier d'introduction à l'astrologie. En fait, je l'offre deux fois chez Nova Luna. Une fois le 9 novembre, mercredi, et le mercredi 7 décembre dans cette boutique qui s'appelle Nova Luna, comme je l'ai mentionné, et qui est située à Montréal. Donc, il reste encore quelques places. Si vous avez envie de venir découvrir certains placements de votre carte du ciel, on explore le soleil, la lune, l'ascendant, le maître de l'ascendant, le milieu du ciel. Et on explore aussi, bien, toutes les bases de l'astrologie, que ce soit les planètes, les signes, les maisons. On plonge dans les aspects, dans les conditions planétaires. Fait que c'est un cours d'introduction à l'astrologie, mais on y va quand même en profondeur. Donc, voilà, pour les événements à venir, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. On a aussi un atelier d'introduction à la canalisation avec Connexion Cosmique qui va avoir lieu jeudi le 10 novembre à midi. Donc, si jamais ça vous intéresse de comprendre comment la canalisation fonctionne, ça va être avec Sabrina Calabro, de L'Âme intuitive, sur Instagram. Je pense qu'on est un petit peu à la dernière minute pour celui-là, mais il va sûrement être disponible en vente sur notre boutique éventuellement, si jamais vous le manquez. Et dernière chose, les lectures de cartes du ciel. Je suis maintenant full-time mystique, astrologue à temps plein. Donc, j'offre différents types de cartes du ciel, des cartes natales pour savoir un peu les énergies au moment de votre naissance. J'offre des lectures de transit, donc pour savoir un peu comment votre carte du ciel se développe dans le temps puis comment les planètes du moment viennent vous affecter dans votre vie. J'offre également des synastries, donc des cartes du ciel pour des relations, que ce soit en couple, entre meilleurs amis, entre collègues, entre mère et fille, père et fils, père et fille, mère et fils. J'offre des synastries à deux, donc la synergie entre deux personnes, et aussi des synastries à trois, donc peut-être parents et bébés, donc vraiment voir une synastrie triple, une relation triple. J'offre aussi des sessions de mentorat, si jamais vous avez envie d'apprendre l'astrologie en privé, en one-on-one. C'est disponible aussi. Les consultations astrologiques sont comblées pour novembre et décembre 2022, donc si jamais vous avez envie de prendre rendez-vous pour début 2023, je vous invite à vous inscrire sur ma liste d'attente et vous serez contactés en priorité pour l'ouverture de mon calendrier de janvier 2023. Donc tout ça encore va être dans la barre d'informations du podcast. Voilà, je crois que j'ai tout mentionné. C'est tout, oui, c'est tout. OK, donc on va pouvoir... Désolé, je suis vraiment dans l'énergie des éclipses en ce moment, donc on dirait que Mars en Gémeaux, les éclipses, mon mental est vraiment très actif et très dispersé, disons. Donc je vais m'arrêter ici, puis je vais vous laisser avec l'épisode que j'ai enregistré avec Willow. Bonjour Willow, bienvenue au podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Salut Maude, ça va bien? Vraiment excitée même, toi? Très excitée aussi. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que comme je te dis un peu avant qu'on enregistre, je pense que t'es comme la meilleure personne pour venir nous parler du signe du scorpion. T'en aimes beaucoup dans ta carte du ciel puis placée à des endroits qui sont quand même clés. Est-ce que t'as envie de nous un peu te présenter qui t'es en tant que personne, mais aussi à travers ta carte du ciel, à travers tes placements astrologiques? Absolument, oui. Bien, j'ai 30 ans, donc je suis un old millenials qui a donc son soleil en scorpion. Mars aussi, puis qui est donc en domicile. J'ai aussi Pluton en scorpion, en bon old millenials, puis j'ai l'astéroïde Palace comme à 8 degrés tout ça, genre de 20 à 28. Fait qu'ils sont comme dans une sandwich rapprochée dans la maison 5 aussi, question de spicing up. Puis bien, je suis baristère à temps plein. J'ai déjà été astrologue, comme on sait. Mais là, j'ai cessé pour un moment. Je ne sais pas trop où ça s'en va, mais j'avais besoin de ce temps pour changer de nom. Puis coming out not binary. Fait que voilà, c'est ce qui se passe. Oui, il y a sûrement des gens qui peuvent te reconnaître sous le nom de Stéphanie, Steph ou tous les moods sur Instagram. Ce n'est pas un dead name, il est encore sur mes papiers. Willow est juste comme dans les autres prénoms pour l'instant. J'adore ce nom. Oui, bien, tu le sais personnellement. Ton chien en plus, qui est noir. Oui, c'est ça. Il y a vraiment, c'est une sagittaire, mais elle a vraiment une énergie de scorpion. Fait que ça fait quand même bien. J'ai envie de peut-être commencer en te demandant comment tu vois l'énergie de scorpion dans ta vie. Peut-être me décrire un peu comment tu vois le signe puis comment ça se présente dans ta personnalité, dans le genre de dynamique que tu rencontres au quotidien. Ouais, je vais faire ça. J'ai quand même beaucoup de scorpions dans ma vie en plus. Fait que tu sais, genre, je peux te le dire pour moi personnellement, mais comme je suis capable de le confirmer aussi comme dans mon day-to-day avec de mes collègues, avec de mes amis, tu sais. Fait que je dirais que l'énergie du scorpion est stéréotypée pour être difficile d'approche, mais qu'au fond de ça, ça vaut la peine. On a l'air intimidant intimidant. On a l'air mystérieux, mystérieux. On a l'air, genre, tu sais, je sais pas, un peu direct, tout ça, mais qu'au fond, c'est des personnes super comme loyales puis vraiment profondes puis, tu sais, avec qui il y a peu de smontak ou en tout cas, il y a peu de comme préambules avant de tomber comme « pis toi, la mort, là! » et je trouve aussi que comme c'est des personnes avec qui c'est très intense, mais comme c'est le fun que ce soit intense. Genre, ben, je suis aussi tes pelles, là, mais comme, genre, c'est le fun in a good way. Genre, tu sais, c'est comme... C'est dur à suivre, des fois, l'énergie du scorpion puis ça peut être très challengeant, mais comme je sais que je suis biaisée anyway parce que c'est ça mon énergie, mais je pourrais pas vivre la vie autrement. Genre, j'ai l'impression que j'ai besoin de comme cette intensité-là pour me garder, genre, motilée, genre. Ouais, vraiment, aller toucher les extrêmes, tu sais, je vois beaucoup ça dans l'énergie du scorpion puis je veux l'être vraiment quand tu dis que les scorpions avaient peut-être un air intimidant au départ parce que moi, dans ma quartielle, j'ai pas de scorpion à part mon pluton qui est un placement générationnel, là, mais... Ouais, pis souvent, c'est vraiment comme ça que je le feel en petite liverizing. C'est comme... Pas une énergie à laquelle je suis juste souvent, mais je suis certaine de pouvoir la découvrir avec toi aujourd'hui. Mais tu sais, comme je suis cringe quand je suis en amour, là, fait que genre, c'est comme... Oui, là, on a l'air intimidant puis intimidante, mais comme... Hein? On a tous un petit mot dans nous, là. Ouais, mais tu sais, t'es tombé nus en balance, c'est le monsieur. Yeah! Ascendant cancer aussi, c'est ça, hein? Oui! Pis mercure en sagittaire, fait que je suis zéro secrète, là, genre... Zéro! C'est ça! Ouais, il y a ça aussi avec les mercure en sagittaire. Pis ta lune est en quoi? Elle est en taureau. OK, fait que l'axe, scorpion-taureau, je connais ça quand même assez bien, on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Oui, absolument. J'aime souvent commencer les épisodes en expliquer un peu aux éditeurs comment les significations du scorpion se présentent selon son placement dans les saisons. Dans le dernier épisode, dans la saison de la balance, on a parlé du fait que la balance se trouve au moment où est-ce qu'il y a un équilibre entre la noirceur et la lumière. Le scorpion, lui, c'est un signe qui est stable dans sa noirceur dans le sens qu'on commence à descendre to the underworld et qu'on embrasse the darkness, qu'on embrasse la noirceur. Il y a vraiment beaucoup de significations qui sont reliées à ça, justement. Il y a une grande chose qui me vient quand je pense au scorpion, c'est vraiment avoir une conscience accrue de la vérité, une conscience accrue de la réalité. Parce que quand tu penses à ce moment-là de l'année, c'est le moment où est-ce que la nature est en mode destruction que la nature est consciente qu'il y a des choses qui doivent être laissées aller, qu'il s'étend de laisser aller des couches et c'est comme le cycle de la vie. Il y a vraiment cette idée-là d'accepter même ce qui est plus dark dans la vie et en faire une réalité. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois quand même à travers cette énergie-là qui se présente chez toi? Tu as vraiment raison. Je n'ai jamais été très love and light et j'accepte vraiment les côtés sombres de la vie en fait même je dirais que moi je passe de meilleurs moments quand c'est l'automne que quand c'est l'été. J'apprécie beaucoup plus ce temps-là de l'année. Moi, on pourrait être comme de fin août jusqu'à fin mars max en l'aube puis j'apprécierais plus genre le courant de l'année puis c'est vrai que c'est une énergie qui est comme confortable dans cette noirceur-là puis qui attire comme les confidences un petit peu plus noires si on fait référence avec mettons les gens viennent à nous pour comme se confier de leur trauma disons-la ici puis on a l'air de comme je ne sais pas être fait de même puis être les bons candidats à ce genre de confidences-là fait que oui. Tu reçois les confidences mais il y a un côté du scorpion je pense qui est aussi dans je reçois je sais tout sur tout le monde mais moi je ne m'ouvre pas nécessairement Ah ouais! C'est bien! Qu'est-ce que t'en penses? J'ai vraiment la difficulté à être vulnérable Guilty! J'ai vraiment de la difficulté genre les personnes avec qui je suis le plus vulnérable c'est mes deux meilleurs amis et ça fait 10 et 12 ans que je les connais fait que tu sais c'était pas dans les premières années puis il a fallu qu'elle et elle m'apprennent à creuser fort dans ma carte parce que ça prend du temps pour comme bâtir la confiance puis c'est encore je trouve que c'est encore dans cette énergie-là de comme être trop consciente qu'il y a des risques d'être blessée si tu oses t'ouvrir puis ça me fait penser parce que mon chum est ascendant Scorpion puis il l'incarne d'une façon différente de toi puis je trouve ça super intéressant parce que lui il est vraiment conscient de son environnement puis conscient de tous les risques à sa sécurité il travaille informatique pour une organisation policière donc c'est comme il est vraiment vraiment là-dedans puis à chaque fois qu'il y a des petits trucs il est comme ça ça pourrait être dangereux ça ça pourrait être dangereux puis c'est vraiment lui c'est plus dans le concret mais il y a aussi le côté émotion du scorpion qui est comme ok si je m'ouvre là je vais peut-être être blessée puis je pense que ça ça peut nous amener aussi au fait que le scorpion c'est un signe d'eau comment le scorpion s'exprime dans cet élément-là selon toi comparé peut-être au cancer ou au poisson le poisson je le vois vraiment en plus comme une énergie full mystique puis genre super go with the flow puis le cancer je le vois comme vraiment plus dans le care puis dans la protection le scorpion là j'ai l'impression que c'est l'eau genre autour d'un iceberg tu sais genre une eau fraîte stagnante genre tu sais oui oui là je suis consciente de mon environnement des risques puis tout mais genre je vais me souvenir de quelqu'un qui m'a fait du mal en troisième année du primaire tu sais genre c'est comme précis de même genre tu sais je comprends la différence avec l'ascendant là tu sais comme de ton copain tu sais genre il connaît les risques comme dans sa job etc puis la copine d'une de mes bonnes amies elle est ça aussi ascendant scorpion puis elle est cancer fait que c'est comme l'inverse de moi tu sais je le vois vraiment puis moi le cancer qui est comme mon ascendant on dirait qu'il vient renforcer ça fait qu'en plus d'avoir des trust issues puis d'avoir comme le moins et meilleur risque mais je suis aussi très protecteur tu sais de mes proches fait que ça vient juste comme rajouter de l'eau dans ça c'est beaucoup d'eau qui se présente puis qui se cache très bien derrière ton mercure en sagittaire ouais j'en parle ouvertement c'est ça l'affaire c'est ça puis j'ai bien aimé l'image que tu as donné de l'eau autour du iceberg c'est celle que j'utilise même l'eau à l'intérieur du iceberg qui est comme bleu comme la fluidité des émotions qui est comme les émotions sont là mais ils ils bottle up ils s'en bouteillent à l'intérieur ils sont là j'ai dit sur le bord de la gorge puis je suis comme genre non tu peux pas laisser ça sortir il y a personne qu'il faut qu'il sache puis là genre once in a while je vais ouvrir la champlure puis je vais être comme genre gros breakdown genre une fois par mois mais comme personne va savoir ok c'est ça ça explose à un certain moment puis c'est ça quand je vois justement cet iceberg là mais je compare peut-être avec le le signe du cancer qui est un signe cardinal puis le signe du poisson qui est un signe mutable donc on en a pas parlé encore mais le scorpion c'est un signe fixe on va en parler un petit peu plus puis moi je vais vraiment dans le cancer comme si c'était comme une chute d'eau tu sais les émotions ça sort ça s'élicite dans l'énergie cardinale puis comme si le poisson lui c'était plus comme un océan on en a parlé justement dans l'épisode sur la vierge du fait que le poisson c'était un peu comme toutes les gouttes d'eau dans l'océan qui se connectaient à l'énergie universelle ouais 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 t'as l'iceberg ou peut-être même les profondeurs de l'océan il y a beaucoup de pression dans les fonds de l'océan il y a beaucoup de poissons qu'on connait pas aussi fait qu'il y a des mystères exactement les pires poissons vraiment dark, deep loin c'est pas beau genre dégueu que je les morts ouais exactement puis ça bougera pas c'est un signe fixe fait que t'sais l'eau autour du iceberg ben ben stagnante ben ben entêtée de son opinion puis comment comment tu le vois dans le poisson cette énergie dans le poisson dans le scorpion cette énergie fixe-là dans les traits du signe peut-être en lien avec ben c'est un signe qui est associé à la transformation puis genre ça m'énerve de dire ce mot-là parce que je trouve ça extrêmement contradictoire vu que c'est un signe fixe ouais ouais là je suis mort à moi-même mille fois depuis que j'ai t'sais depuis mes 30 ans d'existence mais j'haïs ça le changement je déteste ça en plus t'sais j'ai mal une en taureau fait un autre signe fixe genre je n'ai pas besoin que j'entends le changement fait c'est comme ça que ça se traduit mais comme après coup je suis vraiment vraiment satisfaite t'sais mais de passer à travers des moments là plus de transition là ah vous vous perdez il y a les petits il y a les petits changements de la vie qui sont comme pour moi des fluctuations un peu peut-être dans l'énergie de la lune dans l'énergie du cancer puis ça ça peut être difficile à s'adapter pour un signe fixe mais je pense que dans le scorpion il y a vraiment la grosse énergie de comme régénération vraiment comme tu l'as dit death and rebirth la mort la renaissance fait que c'est des changements vraiment intenses intenses qui est un mot associé au scorpion je sais que ça finira pas t'sais je sais que t'sais c'est juste ça la trame de fond t'sais de l'existence il y a quelqu'un qui a fout le placement au scorpion c'est correct mais t'sais je trouve c'est une contradiction dans cette énergie-là qui t'sais toutes les signes ont leur contradiction j'imagine mais comme c'est un signe fixe mais il est à ça devient de transformation un signe fixe puis un signe d'eau fait que c'est comme un signe fixe dans ses émotions je vois vraiment comme un ton si on pense au verso qui est un signe fixe aussi mais là il est plus fixe dans ses idées en étant un signe vert fait que là il y a vraiment au niveau de ce qu'on ressent puis peut-être au niveau de nos relations aussi mais t'sais on parle beaucoup de comme la difficulté d'être fixe puis de pas aimer le changement mais je pense qu'il y a aussi une énergie de comme un grand engagement dans ses relations une loyauté ah c'est vrai ben oui t'sais mes deux amis ça fait d'été 12 ans que je n'ai toujours dans ma vie t'sais ça transparaît mais comme c'est vrai qu'il y a une persévérance à ce signe-là un bel entêtement des fois genre ça a pris un an avant que je fasse rentrer du lait d'avoir dans ma job puis je ne lâchais pas genre au café j'étais comme hey ça va en prendre tu l'avais à coeur ouais fait que j'ai réussi ouais ben c'est ça même que des fois la fixité peut se transformer en une sorte d'obsession t'sais je pense que c'est souvent ça aussi ah oui absolument moi le scorpion je l'ai dans ma maison 2 fait que puis je sens vraiment t'sais qu'il y a une certaine obsession à tout ce qui est comme mon matériel mes finances mais t'sais faire mon budget tout le temps puis tout le temps regarder puis être vraiment intense avec ça ah ouais ouais fait que tout dépendant de où ça se trouve dans votre carte du ciel vous pouvez peut-être voir une petite énergie du scorpion qui se présente parce que t'sais à travers les transits astrologiques il y a des planètes qui passent par là de temps en temps puis qui vont venir activer certains sujets absolument t'en as parlé un petit peu plus tôt t'as Mars en scorpion donc c'est le domicile de Mars avec le bélier donc comment tu vois l'énergie de Mars qui se présente à travers le signe du scorpion j'ai été très tôt très sexuelle puis ben très tôt genre seconde erreur je sais pas si c'est très tôt mais en tout cas c'est tôt ça va être ça puis à essayer déjà quand même jeune pas mal d'affaires t'sais puis à comme jouer là-dedans pour prendre un thème de la maison simple t'sais fait que ça a toujours été quand même une sphère de ma vie que j'apprécie je sais pas là t'sais genre j'apprécie en être vocale ça a de l'importance ouais ça a de l'importance fait que c'est sûr que Mars là-dedans ben t'sais on peut on peut penser à n'importe quel kink de pouvoir ou t'sais genre d'hommes-sobs ou genre j'apprécie comme explorer t'sais beaucoup de beaucoup beaucoup de choses finalement t'sais pour moi genre cette sphère-là c'est un jeu genre c'est pas vrai que je vais me taire tout le long puis comme non genre ça va être un play genre t'sais moi puis ma partenaire moi puis ma partenaire on appelle clairement ça un play genre fait comme c'est c'est ça qui se passe puis ouais je dirais que comme ça a pas toujours été incarné de façon saine parce que les extrêmes fait qu'il y a eu des périodes où est-ce que c'était juste comme genre t'sais ok plein de monde puis pas nécessairement de stabilité mais après ça t'sais quand je m'installe avec une personne et que je suis loyale ben ça ça permet plus de confiance puis plus d'incarner cette façon je sais pas assumer puis tout mais ouais je dirais que c'est de pouvoir jouer avec tout ça puis je trouve ça vraiment comme cocasse que t'utilises le mot jouer avec dynamique de pouvoir parce que souvent les dynamiques de pouvoir sont pas vues dans une certaine légèreté comme ça fait que le scorpion mais enceintre qu'il faut amener ici ouais puis t'sais on parlait de transformation puis quand tu dis justement passer d'un à l'autre dans ta sexualité il y a vraiment je pense cette énergie-là de se permettre de se régénérer même à ce niveau-là ben genre je disais justement tu veux pas longtemps qu'on connait moi puis ma partenaire mais comme avant ça je pensais être vraiment plus top genre top finalement je me trouve vraiment bien dans ma petite position de sub puis de bottom fait que je trouve quand même ça le fun la subversion des rôles des pouvoirs finalement t'sais genre j'apprécie que comme il y ait quelqu'un qui soit capable de briser cette façade-là de genre hey je suis tough puis tout ouais non 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 finalement non comme ça ça a permis t'sais beaucoup de je sais pas de un petit peu de revoir mon égo personnel puis tout ça fait que très très masse aussi dans le sens j'avais l'impression que j'avais le contrôle finalement j'apprécie ne pas avoir le contrôle ouais c'est ça je vois vraiment comme t'as ton soleil en scorpion puis je vois vraiment le soleil comme étant un peu quelque chose que tu vas venir expérimenter dans ta vie fait que de justement toucher aux deux extrêmes du scorpion de comme ok je suis top je suis dominant je suis t'sais donc c'est moi puis après ça de passer de ok maintenant je suis soumise maintenant je suis t'sais fait que il y a vraiment cette énergie-là qui vient jouer avec je suis vraiment contente que ça devient croustillant d'en décoder l'astrologie je savais qu'en t'invitant on t'aurait yes l'information très nice sinon d'un point de vue qui est moins dans la sexualité je pense qu'à travers Mars moi je vois beaucoup aussi nos réactions face aux situations puis j'ai vraiment l'impression qu'encore une fois si on parle des signes d'eau dans l'émotionnel que le scorpion a vraiment des réactions qui sont proactives dans le sens qu'il va planifier à l'avance que du drama va se passer puis qu'il va agir stratégiquement pour qu'il ne soit pas blessé comme on va parler un petit peu plus tôt tandis que le cancer va plus être en réaction puis submerger par ses émotions quand ça va se passer puis que le poisson va être plus passif je laisse les choses aller c'est quelque chose que tu vois quand même dans tes réactions en lien avec ton Mars j'ai pas des belles choses à dire par rapport à ça là c'est bon j'ai 30 ans je suis plus mature mais comme j'ai vraiment eu tendance dans ma fin de l'adolescence à genre organiser des vengeances mais tellement étances j'en reviens pas je peux même pas raconter ça c'est un rapport avec un bal de finissant laisser quelqu'un sortir avec quelqu'un juste pour faire chier la personne après le bal des revanches qui s'organisent sur des mois à cause de la rancune une énergie du corpion vraiment pas mature qui veut juste gagner puis avoir raison je sais pas avoir l'impression qui rend la monnaie de sa pièce mais c'est vrai aussi que tu disais agir stratégiquement puis comme saiser qu'il va y avoir du drama des fois je sais pas il y a des situations puis j'en parle aussi avec des gens qui ont leur lune en scorpion puis je les trouve encore plus débiles que moi mais tu sais genre qu'il y a de quoi mais tu sais pas quoi puis là ça gosse là parce que t'as pas de mots pour dire c'est sûr qu'il va arriver quelque chose ou comme cette personne-là m'en revient pas ou cette situation-là est pas claire mais tu le sais là genre ça me démange là puis comme après ça quand ça arrive c'est tough là de pas dire ah je te l'avais dit genre tu sais genre ça se fait pas ça a pas rapport ça sert à rien ça avancera pas de dire je te l'avais dit mais comme c'est vrai qu'il y a une espèce de feeling pré-drame cette situation-là sent pas bon c'est qu'encore une fois la perception qui est vraiment actue j'ai vraiment l'impression que les gens qui ont une épreuve de scorpion sont vraiment capables de lire les autres puis de comme savoir des choses sans qu'on ne le dise ouais ouais les gens ont de la misère à me mentir parce que je vois leur face je suis comme oui ouais ok tu sais je suis comme ouais t'as raison t'sais genre ça paraît tout de suite que genre bien sûr que tu me bullshit comme ça bonne journée genre mais comment tu deales avec ça t'sais quand tu sais est-ce que t'as plus tendance à le dire ou t'es comme ok je vais juste attendre que ça ça vienne au temps ben ça dépend ou parce que là pour vrai à ma job il y a vraiment beaucoup de scorpions puis ma boss elle est cancer fait que t'sais genre il y a plein de signes d'eau là fait que des fois entre personnes t'sais je sais pas même vibe je vais le dire puis ça donne que mes bonnes amies d'Instagram là qu'on s'appelle genre notre petit coven virtuel aussi ont vraiment beaucoup de signes d'eau fait que t'sais entre ces gens-là des fois c'est pas mal plus facile de se confier mais à quelqu'un t'sais que je vois que ça passera pas puis que je peux pas dire genre hey je sais pas pourquoi mais j'ai une drôle vibe t'sais je vais juste pas parler c'est les choses encore une fois read the room t'sais puis même tu choisis les personnes à qui tu décides de partager stratégiquement j'adore donc on a parlé du fait que les pions les stratégies on a parlé du fait que t'avais ta lune en taureau puis ton soleil en scorpion fait que c'est un axe polaire deux signes opposés c'est quoi les ressemblances puis les différences que tu vois entre ces signes-là est-ce que ouais pour avoir été avec un taureau pendant un bout je peux confirmer là t'sais soleil puis t'sais lune ça sera pas pareil mais je peux confirmer que ces énergies-là sont les deux ben ben sensuelles avec des games de pouvoir aussi quand même deep et intéressantes mais c'est vraiment c'est vraiment différent je trouve parce que comme la vibe du taureau comment est-ce que moi je la vis comme dans ma lune ça va être plus que genre si je veux changer le mot de ma soirée ben je vais mettre une certaine playlist puis genre je vais essayer de danser un petit peu pour changer le vibe ou comme je vais rendre ma chambre vraiment cosy puis tout puis genre j'apprécie un certain confort puis j'apprécie mon temps seul j'apprécie comme je sais pas être chez nous puis je suis quand même introvertie quand j'arrive chez nous même si je suis mercure en s'acheteur c'est qu'il y a fait que ça je trouve que ça ressemble quand même le taureau puis le scorpion on dirait que c'est deux signes qui des fois sont un petit peu difficiles d'approche aussi puis les deux ont tendance à pas trop changer d'avis fait que ça je dirais que ça ressemble quand même après ça je trouve que la vibe du taureau va être un petit peu plus je sais pas j'ai l'impression que les taureaux sont encore plus fermés dans la voie que les scorpions ils ont plus tendance à silent treatment ou je sais pas à être encore plus c'est dur de les lire d'une fois je trouve mais là-dessus peut-être que je trouve peut-être qu'eux ils pensent que nous on est encore plus difficiles d'approche mais je sais pas il y a la profondeur dans ce scorpion qui est là même s'il y a un certain côté froid intimidant mais il y a quand même ce désir-là d'aller créer des connexions qui sont profondes je pense mais c'est ça l'affaire c'est que c'est contradictoire aussi approchez-moi pas mais je peux pas tu m'entends approchez-moi pas mais racontez-moi toute votre âme il y a vraiment l'énergie de la dualité puis je pense que c'est aussi dû au fait que c'est la mort de l'automne mais dans la mort il y a la vie on verse entre les deux à ce moment-là je pense vraiment le signe du taureau comme un signe qui est quand même un peu dans la simplicité tandis que le scorpion c'est très complexe c'est vrai t'as raison t'as tellement raison les feuilles qui tombent à l'automne puis comme l'énergie de la décomposition on décompose chaque partie de nous tandis que le taureau c'est le printemps on fleurit c'est plus extérieur puis le scorpion c'est plus intérieur comme l'énergie de mettre de l'automne puis du printemps puis je te parle aussi je pense de sensualité puis moi je vois vraiment le taureau comme étant beaucoup dans la sensualité c'est les sens le corps puis tout ça puis le scorpion associé plus à la sexualité profonde on va dire comme ça si il y en a l'un dans l'autre on en parle beaucoup depuis le début de l'épisode du lien entre le sexe puis le scorpion fait que j'aimerais ça amener aussi le fait que le scorpion en astrologie médicale est associé aux parties du génital donc c'est pour ça qu'on parle souvent puis on parle de pénétrer les profondeurs fait que vraiment c'est l'âge-là dans le scorpion donc ouais 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 donc maintenant qu'on a parlé du scorpion puis du taureau j'aime aussi qu'on fasse une petite un petit vibe check de la différence entre la saison précédente puis la saison actuelle donc là on vient de passer la saison de la balance comment tu vois ce chiffre d'énergie-là entre la saison de la balance et la saison du scorpion est-ce que c'est quelque chose que tu ressens comment ça se présente pour toi ouais la saison de la balance je trouve ça vraiment le fun que ça arrive genre on dirait que tout est beau genre tu sais les couleurs commencent dans les arbres il fait comme exactement la température que je veux qu'il fasse genre c'est comme quasiment festif genre jusqu'à saouine ben tu sais comme Halloween puis il y a plein de décorations tu sais dans les magasins fait que j'en fais toute ma décoration pour l'année évidemment puis il y a des saison balance oui mais genre il y a des décorations d'Halloween puis moi ils m'ont resté sur mon mur je le vois là en arrière de toi oui fait que je trouve ça comme esthétique festif genre cozy in a way parce que c'est sweater sweater puis tout puis là la saison du coréen fait genre ok fuck tout introverti on s'en va dans nos maisons puis on sort plus de là mais comme on sort tu sais mais genre je trouve que c'est vraiment une période où est-ce que j'ai l'impression que je vais genre rentrer dépendant de moi puis comme je vais faire comme du travail de fond genre puis à un moment donné ça va comme oh oh on va danser dans le sagittaire oh on s'en va vendre pour vrai les switches j'ai l'une de scorpions à sa chuteure genre je les sens dans mon corps mais avec tes placements dans ces deux signes-là c'est clair mais ouais de balance à scorpions c'est comme yeah yeah puis après ça c'est comme ok le serious business ouais ouais vraiment puis tu sais je vois vraiment comme si la saison de la balance comme on sait que c'est vraiment l'été va être vraiment fini il est fini mais comme on n'est pas encore dans la vibe de comme énergie cardinale sociale de la balance qui veut comme initier des relations puis c'est comme j'ai l'impression qu'on connecte on fait le social butterfly un peu pendant la saison de la balance puis qu'il y a le bang la saison du scorpion mais on choisit nos personnes puis là on va pédier avec eux ouais on les emmène chez nous dans notre petit coin cosy puis on explore nos profondeurs de tous les sens oui oui à toutes ah j'adore bon donc là on est rendu à la partie de l'épisode où est-ce qu'on se fait un petit brainstorm de mots-clés associés au signe fait que comment tu absolument je laisse la personne commencer puis elle me lance tous ses mots-clés puis j'en rajoute si jamais il y en a d'autres mais là avec Farah dans mon épisode La Vierge on en a fait un après l'autre fait que quelle valeur tu préfères je vais te dire les miens j'en ai pas tant que ça mais je vais te les dire j'ai chaos et sanglots c'est genre nos mots-clés à job chaos et sanglots c'est ça que tu as dit oui parce que à job je sais pas je pense qu'on est comme cinq scorpions pour vrai sur une très petite équipe puis on aime ça faire des petits duos de mots comme ça fait que genre ouais scorpions chaos et sanglots déstabilisant et bénéfique renaissance pouvoir contrôle colère voilà j'adore colère vraiment dans l'énergie de sa planète maître Mars je t'en ai nommé pas mal que j'avais évidemment j'avais transformation j'avais perception vérité secret mystère obsession confiance intimité intensité évidemment puis il y a des archétypes qui me sont venus aussi évidemment l'archétype du scorpion l'animal celui qu'on entend toujours en astro-moderne le phoenix qui renait de ses cendres c'est quasiment rendu quétaine ça le phoenix puis finalement moi j'ai le détective parce que je trouve vraiment que c'est comme quand tu parlais de planifier une revanche ou de juste get information je pense que c'est vraiment dans cette énergie pour vrai donnez-moi quelqu'un à stalker puis je vous règle ça en sept minutes genre il y a un peu cette énergie-là de creep des fois ben assumé j'adore que tu t'assumes je pense que ton mercure en sagittaire il est pour quelque chose oui donc les talents du scorpion selon toi c'est quoi leur capacité les côtés qui sont un petit peu plus lumineux peut-être ouais effectivement ben vu vu que c'est un signe ça va être ça va être possible ok vu que c'est un signe qui est entêté ben c'est quand même persévérant puis ça peut être utilisé d'une bonne façon tu sais ça peut être utilisé avec ambition aussi puis ça peut être utilisé mettons dans plein de sphères là tu sais je sais pas dans la créativité aussi c'est quand même je sais pas si j'assisterais tous les signaux nécessairement à de la créativité mais comme ouais in a way fait que alors je trouve à cause qu'il y a comme une certaine intuition tu sais on dirait qu'on est comme proche de notre senti genre les signes que je connais sont toutes genre artistes d'une certaine façon fait que tu sais je pense que le scorpion justement parce qu'il est capteur de bien comme read a room tu sais ça sert beaucoup de son intuition même si ça se ne sera pas directement dit dans des mots tu sais genre comme hey j'ai un mauvais bain par rapport à cette personne mais au moins on est capable de s'en servir sans nécessairement dire qu'on s'en sert fait que je trouve que là on est proche comme de cette institution là c'est vraiment efficace en tout cas moi dans ma vie même si je dis pas tout le temps les raisons pour lesquelles je fais des choses les raisons pour lesquelles je pose des actions mettons genre j'arrive à saiser beaucoup des situations à cause de cette intuition là genre des fois ça peut servir pour des bonnes choses aussi ouais mais même juste comme je sais pas appliquer sur des jobs aussi il y a eu des moments en tout cas dans ma vie où est-ce que c'était vraiment intuitif genre je sais pas pourquoi je fais ça mais je le fais ouais c'est ça les signes d'eau je pense que cette grande collection là justement à l'intuition pour moi ouais la Virgo en moi en plus la misère il y a pas toujours une raison je pense qu'il y a aussi dans les grands talents de Scorpion comme on parlait de conscience de perception de la vérité mais aussi d'être conscient de ses propres désirs puis les assumer puis je pense que à travers ce qu'on a entendu de toi il y a vraiment ça tu sais assumer ce que je veux genre vouloir posséder les choses et le dire tu sais ouais mais c'est récent parce que Manu Nantaro est en maison 11 genre puis ça c'était noticeable genre quand j'étais en thérapie car nous allons le nommer genre le thème de mes 4 ans avec une psychologie c'était genre reconnaître mes besoins ok parce que j'avais passé les besoins des autres pas mal plus avant que les miens puis genre d'être vraiment juste capable de comme les identifier les nommer tu sais c'était déjà un gros step mais là maintenant que je sais comment faire c'est bon genre vous êtes pas prêts alors mais tu sais c'était quand même pas acquis genre je pense que chaque signe de toute façon c'est une quête genre tu sais apprendre à incarner son signe solaire et les autres placements mettons qui sont importants de même mais maintenant là que je commence à savoir comment faire c'est vrai tu sais genre je pose plus mes limites genre je me fais pas mal moins chier ma liste de personnes bloquées est vraiment immense puis genre je tu sais je c'est ça je sais ce que je veux et je sais comment l'avoir fait que là oui mais à genre 21 ans non c'est ça puis c'est vraiment comme ça que je le vois tu sais en astro plus moderne on voit souvent comme le signe solaire étant juste le signe de ta personnalité moi j'ai l'impression que notre personnalité puis notre identité c'est plus notre ascendant puis que notre soleil c'est vraiment quelque chose qu'on est venu apprendre puis qu'on maîtrise pas nécessairement immédiatement fait qu'on a toutes ces leçons là qui se présentent dans notre vie puis après c'est de voir ce que tu fais avec si tu t'en sers pour de la destruction pour une certaine évolution tu sais puis il y a un autre talent que je vois vraiment puis il s'est présenté pendant que tu parlais puis c'est vraiment d'être confortable avec les tabous puis confortable avec le mystère tu sais tu parles de thérapie tu parles du fait que t'es TPL tu parles de ta sexualité tu sais t'es confortable avec tout ça c'est comme c'est une clé moi je suis zéro comme ça dans ma vie j'aimerais ça c'est vraiment vrai puis juste genre on le voit pas parce que là on est sur Zoom mais en arrière de moi c'est mon halteur puis il y a trois entités avec lesquelles je travaille là-dessus fait que genre les tabous ça n'existe pas pour moi c'est ça il y a un tient en four du monde comme ça je pense que oui sinon personne pourrait se confier après ça quel genre d'affaires je vais emmener dans ma tombe certainement exactement fait que là ça va du côté plus des défis c'est quoi la plus grande difficulté du scorpion selon toi j'hésite entre la colère et la rancune je ne suis pas capable de me décider j'ai appris à être co-loc avec la rancune parce que si j'essaye de l'éradiquer ça revient juste plus fort fait que j'essaye de juste lui laisser sa place puis comme l'acknowledge mais pas trop y donner d'attention non plus puis ça ça a été quand même un game changer parce que sinon c'est vrai que le côté obsessif revient à la surface rapidement puis comme la rancune consomme la personne qui l'expérimente je trouve fait que ça devient pas mal plus d'espace mental d'avoir la rancune contre quelqu'un et de l'entretenir que de juste faire comme c'est bon la rancune existe quelque part dans ma tête mais je te donne pas d'attention puis la colère avec mon épice de mercure en sagittaire j'ai une répartie de feu fait que des fois les petites répliques s'assient rapidement surtout un mélange de copions sagittaires ouais 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 fait que des fois je suis en colère et je ne sais pas terminer un argument avec un simple individu qui ne passe pas une belle journée mettons et qui veut juste du café il n'a pas choisi sa journée il n'aurait pas besoin d'aller chercher avec un scorpion il aimerait avoir une meilleure formulation mais je te niaise le fait que tu es capable d'observer ces choses-là c'est toi qui les laisse je pense que c'est un gros step de juste le voir que de les laisser te consommer parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça avec le scorpion de se laisser consommer par ses émotions je pense que c'est très intérieur aussi oui toi tu as ton mercure en s'achetant mais dans l'énergie du scorpion je pense que même si les choses s'emboutaient et montent et explosent ça va être une explosion intérieure de vivre son chaos avec soi-même pas nécessairement dans le concret j'ai une collègue de job je ne dirais pas son nom parce que je veux être pile de tatuette mais c'est avec consentement qui est scorpion mercure en scorpion puis ascendant qu'africorne ça paraît dans sa face mais personne va le savoir ça c'est plus comme à l'intérieur j'ai aussi un autre collègue qui est scorpion mais avec mercure en scorpion on ne le saura pas non plus mais comme sa face devient rouge ou je ne sais pas effectivement je suis trahie par mon mercure oui c'est ça c'est un beau clash un peu entre les deux oui sinon la difficulté du scorpion moi j'avais ajouté aussi je pense que tu en as parlé quand même un peu mais l'énergie peut-être de l'obsession de la jalousie parfois possession rancœur t'en as quand même parlé ça aussi c'est des émotions qui sont difficiles à délaire avec puis qui ne se présentent pas qui sont difficiles à accepter déjà de juste reconnaître ces patterns je pense que c'est un c'est un grand un grand pas pour la jalousie là genre être dans une relation polyamoureuse est tellement game changer pour moi parce que genre in a way c'était mon plus grand king de voir mon ou ma partenaire comme cruiser quelqu'un d'autre ou t'sais genre être comme dans la même situation dans la même partie mettons mais pas être impliqué ou whatever parce que ça ne s'est pas présenté dans ma vie avant cette année puis là de vivre ça c'est comme si je pouvais ne plus me sentir mal d'avoir un million de crush dans ma journée un million de crush dans ma vie c'est libérateur de me peindre sur des personnes ensemble mais comme la jalousie n'a vraiment plus la même place avant j'avais peur que la personne me trompe genre comme si ma vie en dépendait genre j'ai même déjà checké des messages d'un de mes ex genre à cause que j'étais juste trop obsès j'étais sûre finalement non mais j'avais trouvé autre chose de vraiment trash fait que tu sais ça m'avait comme donné raison mais comme j'haissais ça être obsesse de même puis genre ça me fait comme rien d'en parler parce que genre c'est vrai que c'est grave tu sais comme comportement puis genre mais là vraiment d'être comme dans une dynamique comme polyamoureuse c'est juste genre la communication là était tellement importante que genre mon rapport à la jalousie est mort et erronait juste pour comme reprendre ces ces termes-là tu sais de l'énergie du scorpion genre j'espère qu'ils mentent vraiment pas ça de la même façon tu sais puis genre j'arrive à avoir de la compression pour comme les dates de ma partenaire avec d'autres mondes tu sais fait que genre c'est comme si ça m'avait pris ça finalement pour ne plus vivre la jalousie de cette façon là puis comment tu le vis maintenant tu es comme totalement confortable tu sais avec ce partage-là tu sais ben c'est plus c'est même plus de la jalousie tant qu'il y a des insécurités tu sais comme de ah tu sais est-ce que je vais avoir autant d'attention ou comme est-ce que les sentiments sont à convaler tu sais bon des insécurités qui partent et qui viennent tu sais puis des des communications sur mettons je sais pas moi tel soir on voit telle personne tel soir moi je fais telle affaire ou tu sais comme le quality time avec la personne mais jamais comme tu sais jamais sur genre la qualité des sentiments que j'ai envers moi ou comme jamais non plus sur comme ah mais là tu sais il y a le trip sur telle personne c'est quoi ça genre tu sais ça viendra jamais m'invalider comme autant qu'avant ou est-ce que oui j'essayais de parler de polyamont avec mes ex mais c'était vraiment pas leur affaire fait que là ça me créait plus de jalousie de savoir que finalement tu sais peut-être que je sais pas il y avait de l'intérêt envers d'autres personnes c'est bizarre maintenant c'est plus comme ça se traduit plus comme de la jalousie qu'il y a plus comme parfois des insécurités normales de dynamique polyamoureuse mais pour vrai genre c'est comme si ça avait vraiment vraiment changé tu sais j'en comprends que la relation que tu as avec ta partenaire en ce moment c'est une relation comme d'ouverture fois mille peut-être comparé à ce que tu as vécu avant fait que je pense que quand on se permet justement dans les apprentissages du scorpion d'être vulnérable bien après ça tu as vu toute ma vulnérabilité tu as vu toute mon intimité fait qu'il n'y a plus rien qui va nous nous délier tu sais la connexion est comme profonde mais c'est comme si genre je sais que la relation ne pourra pas finir parce qu'il y a le trip sur une autre personne ou moi je trip sur une autre personne parce que c'est permis et c'est encouragé d'en parler puis dans le fond moi c'est ma seule dynamique avec cette personne-là mais cette personne-là a deux autres partenaires puis genre je pourrais avoir comme un autre partenaire c'est juste pas le cas présentement mais tu sais c'est tellement tout le temps comme on vérifie que tout est correct on fait des trucs tout le monde ensemble aussi tu sais c'est comme c'est juste vraiment une belle communication puis vu que des fois j'ai vraiment terminé des relations parce que j'étais comme ben là j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre tu sais alors je pensais que la relation était finie à cause de ça hey j'ai bien dit ça en balance là tu penses que je fais quoi de mes journées là je crois que c'est bon là l'amour est fini j'adore ça c'est vraiment nice mais ouais mais ça reste qu'on retourne chez un ou chez l'autre à tous les soirs c'est ma relation primaire tu sais mais comme c'est ça la jalousie n'a plus sa place je trouve ça très cool de voir ton processus à travers tout ça donc maintenant on va faire le tour de chaque planète dans le le signif puis on va voir comment ça peut se placer de façon différente j'aimerais peut-être qu'on commence par regarder la différence entre le soleil la lune puis l'ascendant est-ce que tu vois une façon différente de se présenter chez différentes personnes ben j'ai quand même quelques personnes dans la vie qui ont leur lune en scorpion puis je trouve qu'on dirait qu'ils expérimentent les émotions encore plus intensément la lune est en dérétriment en scorpion aussi fait que c'est comme ouais mais en vrai que c'est genre autant un iceberg que genre un volcan là tu sais genre les deux extrêmes c'est comme genre ça ça bouille là puis tu sais en vrai que tu vois que genre c'est dépendant d'eux l'émotion puis tout puis tu sais même genre des fois la rancune la colère tout ça ça peut être plus vif ou plus plus senti plus rapide plus la réaction plus prompt ou alors tu sais vraiment plus lent puis comme un an après genre hey t'as fait ça tu sais je trouve que comme le scorpion en signe solaire on a un petit peu comme le rôle je sais pas de la mascotte de donner juste scorpion c'est comme haha on est dark mais genre pour vrai moi mes queens et mes kings c'est genre les lunes en scorpion je trouve que c'est encore plus intense comme tu le disais un peu tantôt le chaos et sanglots moi j'avais vraiment chaos émotionnel pour la lune en scorpion puis tu sais je vois vraiment la lune comme un un as qui cherche comme la fluidité dans les émotions puis qui cherche un certain care tu sais prendre soin puis tout ça puis dans le signe du scorpion je pense que c'est pour ça aussi qu'il est considéré comme être en détriment parce qu'il y a un inconfort face à l'expression des émotions comme on va parler avec le iceberg fait qu'il y a comme il y a pas cette fluidité là fait que c'est comme bloqué puis bien quand ça explose bien c'est très c'est très chaotique très intense puis la lune vient vraiment faire ressentir le scorpion tandis que pour moi le soleil c'est plus tu viens comme apprendre à l'incarner puis à le faire briller dans le monde puis l'ascendant c'est comme plus bien je suis scorpion je décise OIM on le voit même dans ta face les yeux là les yeux intenses des ascendants c'est la forme vraiment regardée puis j'ai peut-être un parti pris avec mon chum non non mais j'ai quelqu'un en particulier en tête aussi puis ses yeux sont quand même marquants ouais c'est ça les yeux puis certaines certaines noirceurs puis comme peut-être un pas une posture intimidante mais un peu tu sais une certaine présence que tu peux sentir dans l'ascendant scorpion je pense ouais 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 clairement clairement puis un mercure en scorpion on a parlé un petit peu t'as un ami une amie j'ai ma mère et mon père aussi en fait qui ont l'ascendant mercure en scorpion parce qu'il y a mes parents avec son scorpion aussi genre il y a tellement scorpion dans la famille tu capoterais genre mon père et scorpion ma mère et scorpion son père et scorpion mes trois tantes sont scorpion ma cousine elle s'allume en scorpion puis je pense que j'en oublie mais en scorpion famille intense puis mon frère un gros télème en balance pour lui ouais je sais pour qui ça s'est piqué en tout cas ça s'est piqué là où ça fait mal puis des fois là on dirait que ça s'est retenu pendant longtemps fait que c'est vraiment senti puis ça manchera pas ces mots là tu sais mais ça dit peu de choses mais ça fait genre ça n'a pas besoin de crier ça peut te dire les pires affaires en chuchotant comme ça s'est vraiment genre voilà genre je t'ai dit la pire chose de ton année genre des insultes en conscience ben oui tout à fait des insultes en pleine conscience puis tu sais Mercure on parle beaucoup de la communication puis tout ça mais il y a aussi je pense que comment qu'on vit comme notre mental fait que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va être fixe dans ses idées aussi qui va peut-être être intéressé à l'étude des sujets qui sont plus mystiques qui sont plus secrets tabous puis vouloir parler justement de choses qui sont tabou puis ah ouais ma mère est tellement mystique genre ça ne s'identifie pas sortir hé on a écouté hantise quand j'étais tellement kill on a écouté le projet Blair quand il est sorti j'avais genre 7 ou 8 ans je ne sais pas elle a une poupée chez eux en porcelaine puis elle m'en parle comme si comme si je savais mais comme genre c'est sa poupée hantée puis tout puis genre elle a des visions de mon arrière-grand-mère regarde c'est une grande mystique là c'est deep ouais officiellement il y a des gens qui sont versés peut-être dans le cul sans nécessairement le dire parce que mon père aussi a Mercure en scorpion puis lui il ne croit pas si ça fait les enfants de fantôme mais comme il va dans le pareil pareil puis il va être intéressé pareil mais il ne voudra pas le dire parce qu'il est ascendant verso ouais c'est ça le réalisme donc ensuite Vénus en scorpion je pense que ça va se présenter peut-être dans les relations comment tu vois ça oh Vénus en scorpion ça c'est showman genre pour vrai là comme j'ai eu deux dates Vénus en scorpion dans ma vie c'était short and sweet mais comme would recommend genre c'est c'est fusionnel là puis c'est mais ça ça peut partir vite aussi genre ça peut se détacher vite j'ai l'impression comme comme oui je bloque beaucoup de gens mais genre tu sais j'ai l'impression que Vénus en scorpion des fois c'est soit fucking loyal pendant genre 25 ans ou alors tu sais je sais pas ghost la personne parce que ça atteint ses limites là tu sais les extrêmes tout ou par toutes ouais ouais exactement mais en tout cas de mon vécu c'était des personnes très sensuelles là vraiment puis qui ont besoin d'une intimité comme émotionnelle profonde oui c'est ça exactement puis comme comme si tu souhaites vraiment posséder l'autre genre c'est à moi ah oui très d'homme oui j'adore puis là on va parler ben d'ici on a parlé quand même un peu Mars en scorpion je pense qu'on a fait quand même le tour un peu plus tôt avec le d'avoir toujours pour rajouter la sexualité absolument Angry Shoe quand même aussi pour Mars en scorpion je dirais que si j'avais je sais pas moi Mars en autre chose je pense que je serais peut-être moins colérique je sais pas là Mars en balance mettons c'est quelque chose de soft genre mais Mars en scorpion je trouve que ça rajoute à comme être pront à la colère ouais ouais pront à la colère mais je pense que si on voit l'autre côté aussi oui qu'il y a une certaine puissance d'action ah oui vraiment confiance peut-être pour avoir un certain pouvoir au niveau un pouvoir d'action vraiment grand mais oui en fait c'est ça une fois bien bien incarnée là tu sais quand je veux quelque chose je sais vraiment que je peux l'avoir puis je vais vraiment faire en sorte je vais poser des actions concrètes genre je niaiserai pas quelqu'un me dit ça te prattait le document aujourd'hui mais comme l'appel va être fait dans la seconde je suis comme genre je get shit done genre là je laisse pas les choses traîner dans le fond Mars c'est la rapidité puis tu sais en étant à domicile il est comme dans son plein pouvoir je vois vraiment ça puis Jupiter tu disais-tu que tu avais Jupiter en Scorpion toi je me souviens pas non j'ai pas Jupiter en Scorpion Jupiter j'ai aucune idée qu'est-ce que ça me faisait dans Scorpion pour être honnête moi j'allais en vierge fait que je fais des spells dans des pots de recyclés mais comme en Scorpion aucune idée ça nous connecte beaucoup je pense à notre spiritualité Jupiter comme tu disais tu fais des super dans ton pot de plastique recyclé avec la vierge je pense que dans le Scorpion il y a vraiment sûrement c'est l'idée de tout ce qui est shadow work puis d'aller chercher l'intérieur de soi puis je pense que ça amène peut-être aussi une énergie fixe sur nos croyances puis notre tout le monde notre philosophie de vie je pense que Jupiter est beaucoup en lien avec ça tu sais à tout ce qu'on believe system puis comme on va parler aussi du fait que Jupiter en Scorpion mais c'est pas un placement qui est super personnel parce que Jupiter reste dans le même signe pendant un an fait que toutes les personnes qui sont nées je pense en 93-94 ils ont le même ils ont le même placement fait que c'est comme juste que ce groupe de personnes-là va avoir une orientation plus profonde peut-être avec la spiritualité puis aller vraiment être peut-être fixe dans leur croyance puis mais oui t'as raison dans le fond je connais un taureau qui a ça Jupiter en Scorpion puis c'est vrai que ça rajoute un petit peu de fixité à ses croyances puis comme aussi une certaine tu sais genre les choses doivent être telles quelles ou comme tu sais genre il y a comme une façon de procéder peut-être ou genre tu sais mais comme c'est pas nécessairement assumer le côté mystique c'est juste comme c'est là tu sais mais si en tout cas c'est peut-être parce que c'est un peu tu dis à la personne je sais pas si la personne va vraiment associer ça à du mysticisme c'est Jupiter c'est peut-être non c'est ça Jupiter c'est large tu sais fait que c'est comme pas vraiment pour moi c'est pas une planète qui est très personnelle à part peut-être si tu la regardes dans son placement en maison mais ouais fait que je trouve ça intéressant de le voir comme ça Saturne même chose pendant deux ans et demi Saturne dans le même site fait que c'est comme toute une gang de personnes qui Saturne en Scorpion est-ce que tu as des pistes là-dessus est-ce que ça quelque chose qui te vient je sais pas quand même quelqu'un qui aurait son retour de Saturne en Scorpion moi ça me sonne des thèmes assez dark ça arrive pas souvent non plus quand même un transit de Saturne fait que c'est des thèmes qui font vraiment référence au Scorpion genre des cycles de mort et de renaissance des changements drastiques ou je sais pas des grosses grosses transformations comme vraiment quelqu'un qui change du tout au tout finalement moi je vois je vois vraiment comme tu sais Saturne qui vient te restreindre peu importe où est-ce qu'il est dans ta carte des fois il vient te limité il vient te restreindre c'est comme s'il y avait une certaine libération peut-être que toute ta vie tu te restreilles sexuellement une certaine libération sexuelle à ce moment-là j'y t'ouais sérieux c'est ça yes Saturne en Scorpion c'est ça et oui effectivement il y a une genre de libération une genre de renaissance dans des sujets plus tabous justement j'avais déjà entendu parler que pendant que Saturne était en Scorpion je pense des années 80 il y avait justement eu le mouvement de comment tu appelles ça le sida puis tout ça des thématiques qui viennent restreindre en lien dans les manifestations oui c'est ça les soins pour le AIDS il n'était pas oui exactement c'est comme un changement de structure par rapport à ça ah oui et puis les gens mouraient de ça tu sais ça fait que c'est clairement Scorpion mais oui Scorpion aussi tellement genre littéral astrology is real pour vrai ben oui absolument oui puis absolument j'arrête les panelles jusqu'à Saturne mais là j'aurais quand même envie qu'on parle un peu de Pluton parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se demander pourquoi on n'a pas parlé de Pluton parce qu'en astrologie moderne ben Pluton gouverne le Scorpion fait que tu sais comment tu vois cette association-là entre les deux tu veux dire comment je vois l'énergie de Pluton ou genre Pluton en domicile c'est quoi les ressemblances entre Pluton et Scorpion selon toi c'est ce que mon boy Pluton je sais que t'es beaucoup dans Pluton fait que je pense que je peux m'ajouter cette petite question-là à la fin je trouve que l'énergie de Pluton qui est associée à Adel est vraiment genre une énergie comme de te mettre la vérité en pleine face mais si tu le demandes genre fait que comme je trouve que si vraiment tu veux savoir tu sais là tu vas savoir mais ça sera pas genre un peu comme Mercure en plus en Scorpion ça sera pas emballé dans la soie je trouve que c'est une énergie qui va te permettre de vraiment comme drastiquement avancer comme si tu le veux tu sais vraiment pas sans ton consentement mais de façon tu sais face au work genre tu sais j'ai l'impression que comme Pluton ça t'amène dans des profondeurs encore plus comme énergie que ce que tu pensais qui t'allait te rendre comme profondeur tu sais genre ça a tendance à comme franchir les limites là tu sais genre juste au niveau d'être confortable genre puis en tout cas de mon expérience avec cette énergie là il s'en est passé des choses depuis que j'ai décidé de travailler avec cette énergie là beaucoup de relations qui ont pris fin des grands changements niveau identité puis de genre comment ça fermait fait que tu sais je trouve que c'est comme une planète c'est ça qui qui t'expose là genre qui qui va vraiment tu sais ouais puis j'aime bien quand tu disais comme franchir les limites puis aller toucher à des choses que t'as jamais touchées parce que c'est quand même la planète qui est comme au fond du système solaire puis qui est comme qui a franchi la limite quand on l'a découvert comme c'est comme ah what the fuck c'est quoi ça ouais ouais puis tu sais il faut se dire qu'il y a aussi le scorpion ben il existe ben le symbolisme du scorpion il existe depuis comme des milliers d'années mais Pluton c'est juste depuis comme je pense je sais pas la date exacte mais c'est dans la fin des années comme 1900 pas trop ben ouais en fait tu sais genre Neptune Uranus c'est arrivé avant là fait que Pluton c'est comme dans vraiment c'est plus récent en fait j'ai l'impression que le scorpion ne découle pas de Pluton mais que Pluton découle du scorpion fait que c'est pour ça que moi j'utilise les rulerships qui sont plus traditionnels puis je vais le voir vraiment dans l'énergie de Mars mais il y a quand même des ressemblances parce que ça a été ancré là-dedans ouais mais c'est vrai tu sais que le scorpion se suffit sans la définition de ce qu'on associe à Pluton mais on dirait que ça ajoute un petit quelque chose genre tu sais genre je ne dirais pas que je considérais Pluton dans une carte du ciel de quelqu'un à moins que ça soit en conjonction avec quelque chose d'important genre sa lune son soleil tu sais ouais à moins que ça soit avec un aspect comme c'est ça majeur ou de quoi de même tu sais même juste la lune opposée à Pluton moi c'est quasiment à des degrés exacts fait que ça vient chercher d'autres affaires tu sais fait que ouais dans ces moments-là je considérerais peut-être Pluton je l'utilise moi en aspect puis je l'utilise aussi en transit beaucoup de personnes qui nous écoutent ont sûrement leur Pluton Scorpion comme toi puis moi I guess parce que c'est comme une génération fait que j'ai vraiment l'impression que la génération Pluton Scorpion c'est comme une génération qui reprend son pouvoir puis qui ose aller dire dans les choses prendre contrôle aussi puis si on a envie de le voir de façon plus personnelle on peut voir peut-être dans quelle maison on s'attend dans une carte du ciel puis c'est où qu'on reprend notre pouvoir c'est où qu'on reprend le contrôle dans notre vie où est-ce qu'on va avoir besoin de se régénérer puis de comme death and rebirth over and over again Maison 5 wouh oui c'est ça j'adore moi c'est la Maison 2 je suis comme make sense mais pour vrai oui là les Méléniases c'est pas mal Pluton Scorpion puis ça a repris de son pouvoir après ça Pluton en s'achetant c'est tellement ironique comme façon de reprendre le pouvoir que nous on a commencé à je sais pas construire quelque chose puis là eux c'est vraiment une génération qui a genre ils vont faire des je sais pas comme des actions un petit peu plus genre ironiques un petit peu plus comme là tu sais il y a des gens qui ont pris la carte de crédit de je sais plus quel politicien aux Etats-Unis pour commander des shit sur internet parce que genre il y allait ban l'avortement tu sais genre des affaires de même qui sont comme voyons là mais genre c'est drôle comme moi j'adore c'est ça sagittaire il y a une énergie plus légère légère mais en même temps comme politisée puis tu sais genre engagée je dirais engagée puis là plutôt en scorpion en tout cas pour revenir à nous notre génération je trouve que c'est une génération qui a commencé à plus s'affirmer genre dans nos jobs aussi tu sais comme à mettre nos limites de ce qu'on était comme employés ou comme dans nos relations aussi genre je sais pas moi quand j'étais au primaire il y a personne qui parlait de ça être non-binaire genre je voulais ma vie en gars mais j'avais pas les termes fait que c'est vraiment comme game changer cette génération là mais tout là mais je veux dire là-dessus mettons ouais vraiment c'est comme laisser sortir tout ce qui est tabou puis comme il n'y en a plus de tabou comme tu dis bon ça dépend pour qui il y en a qui n'en a pas cette énergie là mais je pense qu'on le voit vraiment dans notre génération puis tant mieux vraiment tant mieux vraiment tant mieux ça va être la fin de l'épisode est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter avant de terminer mais tu penses qu'on a fait le tour moi je pense qu'on a quand même donné beaucoup d'infos je pense qu'on a donné de l'info effectivement je pense que on a donné du bilan est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux ouais si vous voulez du contenu plus comme sorcellerie puis astrologie c'est tous les moods sur Instagram puis si vous voulez des toast drops puis du contenu plus queer c'est sur TikTok avec le même username parce qu'on s'entend que mon personnage TikTok puis mon personnage Instagram ne sont pas pareils deux personnalités ce sont mes deux comptes maison 5 puis on s'amuse j'aime mettre cette info-là dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez aller découvrir ça absolument je te remercie vraiment pour ta présence sur le podcast c'était vraiment le podcast le plus le plus croustillant le plus je pense que j'ai tellement eu genre j'avais le secret dans le fond de ma gorge depuis que je le savais depuis je ne sais plus quoi genre l'été puis j'étais comme la mettre dans ma sonde jusqu'à l'eau j'ai vraiment hâte de te présenter aux gens puis je suis sûre que tout le monde surtout les personnes qui ont de l'énergie en scorpion vont connecter avec ce que tu as partagé merci encore pour tout puis on se retrouve dans un prochain épisode merci